Au petit matin, il n'y a que de la terre et des plots de béton. Il est 8h30 et le propriétaire attend sa maison. Elle ne va pas tarder à arriver. J'ai toujours l'impression de dire voilà c'est vide et puis tantôt sera rempli. Le premier module est en route. 25 tonnes de béton et de briques. C'est la cuisine. En quelques minutes, la grue dépose le bloc sur le terrain. Seulement trois ouvriers pour le positionner. Tout va très vite. C'est d'ailleurs le concept. Ce soir, tout sera fini. A une heure de route, l'usine où 90% de la maison est construite, à la chaîne, à l'abri des intempéries. Ici, on ne monte pas un mur. On coule le béton dans un moule déjà tout équipé. Dans le mur, nous avons l'intégration complète de toutes les techniques. L'électricité, le chauffage, le sanitaire. Et nous avons des voiles béton armés, vous voyez ici, avec des poutraisons qui rendent notre module indéformable. Ensuite, chaque mur est démoulé. C'est un plancher ou un plafond ça ? C'est un petit mur. La façade s'emboîte dans le plancher. Oui, on se croirait presque au montage d'un meuble suédois. C'est de l'assemblage avec des boulons. C'est juste un boulonnage. Et on a beau chercher la difficulté. Et tout s'assemble, tout est simple. Plus loin, on devine une cuisine avec ses meubles, ses équipements, sa vaisselle. Non, la vaisselle, les électros. Les électroménagers, après ça, ils seront mis sur le chantier. On ne les met pas ici pour raison de sécurité, pour ne pas les faire tomber ou quoi. Là, il y aura un four, l'attaque, la balle de la vaisselle, le frigo qui sera installé aussi dans l'armoire. Un module est assemblé chaque jour. Et d'ailleurs, le deuxième est arrivé sur le chantier. Il suffit de le coller au premier, raccorder les câbles électriques qui sortent du béton et poser le tout à plat, si possible. Une fois qu'on pose, on vérifie le niveau à l'intérieur du module. Et si jamais il faut le relever et refaire un petit ajustement, on sait encore le faire. C'est au millimètre près ? C'est au millimètre près, oui. Pendant que le deuxième module atterrit en douceur, au beau milieu de la route, les charpentiers assemblent la structure. Pour gagner du temps, ici, un retard de chantier se compte en minutes. Et déjà, le premier étage prend forme, façon Lego. C'est sympa, il y en a qui restent grands et qui jouent Lego, encore grands. En Belgique, le modulaire, c'est 0,1% du marché du neuf. Une niche donc. Et pourquoi pas, une norme de construction demain. Qu'est-ce que ça vous change d'être ici, qu'on ait monté le mur bloc par bloc, ou que vous arriviez ici, que c'est déjà monté comme ça ? Vous ne voyez pas la différence. Le confort, on le construit à l'intérieur, ce n'est pas forcément la façon de se déconstruire. 1000 euros le mètre carré, c'est 10% moins cher qu'une maison classique en Belgique. Après le montage express, comptez un mois pour les finitions. Et globalement, à 16h38-39, la maison est hors d'eau. Elle a poussé en 8 heures, comme un gros champignon.